On l'appelait déjà la merveille de l'Occident. Le Mont-Saint-Michel fera désormais partie du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO. La cérémonie se déroulait aujourd'hui sous un ciel d'azur et tout juste un an après la décision d'entreprendre les travaux de désensablement de l'un des plus beaux monuments et l'un des plus beaux sites naturels français. Isabelle Béchelère. L'abbaye du Mont-Saint-Michel a été fermée aux touristes ce matin pour cause de visite ministérielle. Images traditionnelles d'inauguration, M. Mbaud, le directeur général de l'UNESCO, a concrétisé l'inscription du site au patrimoine culturel et naturel mondial. Car la baie du Mont-Saint-Michel a une tendance inexorable à s'ensabler. Depuis un an, la première tranche des travaux de désensablement a commencé, un travail gigantesque estimé à 100 millions de francs. Ce que nous voulons aujourd'hui, et je crois qu'on ne paye jamais assez cher pour conserver des éléments aussi merveilleux du patrimoine mondial, c'est de ralentir le phénomène d'ensablement du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel ne serait pas ce qu'il est sans les marées, sans la mer, de façon à ce que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on puisse trouver des méthodes qui désensablent définitivement le Mont-Saint-Michel. Le village et le monument lui-même sont un chantier permanent. Restauration, travaux destinés à augmenter la sécurité, du million de visiteurs annuels à améliorer leur accueil. En période d'affluence, on a institué la journée continue pour les visites et même une garderie pour les enfants. Sur le plan culturel, du neuf aussi, pour exploiter au mieux les qualités pédagogiques du monument. Le Mont-Saint-Michel devient le centre de plusieurs grandes expériences pour le patrimoine. D'abord, nous y organisons, dès l'année prochaine, ce que nous appelons des classes du patrimoine. De même qu'il y a des classes de neige, des enfants viendront d'ici, en hiver, passer plusieurs semaines, découvrir, jouer avec le monument sous la conduite de spécialistes. Un exemple à suivre peut-être pour les touristes adultes, car le Mont-Saint-Michel a au moins autant de charme l'hiver qu'en plein été. Il y a des classes de neige, des classes de neige, des classes de neige,